Alors au niveau de la bibliothèque électronique effectivement c'était une bonne question suite à la vidéo sur l'atelier et sur les équipements. Donc un livre un petit peu sympa c'est les différents capteurs Arduino Raspberry Pi. Bon il y a un petit peu tout, ça présente les différents éléments, ça présente quelques schémas, quelques montages sympas à faire etc. C'est dans la box c'est plus pour piloter des drivers, des choses comme ça. Le livre Arduino c'est celui qu'on reçoit avec le kit Arduino avec tous les capteurs divers et variés dans une seule grande boîte. Python pour Raspberry Pi, ça permet de s'initier aux Python dans le cadre de l'usage d'un Raspberry Pi bien sûr, mais aussi des ESP32 et des autres plaquettes micro Python. Mes premiers pans en électronique c'est un vieux bouquin qui m'a permis de démarrer il y a très longtemps avec plein plein de schémas et de petits pans à adapter. Sur l'étagère du dessous j'ai un petit databook ici qui est de chez Linear avec évidemment tout plein de circuits, tous les diagrammes, tous les tableaux qui vont avec. Les régulateurs, la version N555 Linear et ainsi de suite. Là j'ai encore un autre databook plus fourni, un petit peu moins récent mais plus fourni, plus détaillé. Je n'ai pas d'autres bouquins dessous. Linear application donne des exemples de schémas et d'applications pour tout un tas de matériel et de circuits. Donc notamment comment faire un diviseur de fréquence, comment faire une régulation, comment faire une alimentation parallèle ou symétrique selon le terme. Là c'est un petit peu pareil c'est National Semiconductor, les schémas de National Semiconductor. Alors le bouquin est encore plus vieux. Mais il y a des circuits qu'on utilise encore en occasion voire même en New Old Stock. Bien entendu un exemplaire de la radio mais c'est très simple. Alors c'est une vieille édition mais ce qui est dedans est tout à fait adaptable à la modernité. Simplement c'est plus facile aujourd'hui puisqu'on a des circuits d'amplification et de réception pré-programmées. À l'étage en dessous, le fameux livre vert, l'électronique digitale. Donc avec tout ce qui est bascule, tout ce qui est porte, tout ce qui est choses comme ça. Le guide pratique de l'électronique qui est vraiment les rappels des bases, rappels des règles fondamentales, toutes ces choses-là. Oups, je vais tomber mes petits gadgets. Electronique, logique et numérique qui est essentiellement des schémas de logique, d'électronique logique. Hop, je remets tout ça à sa place. Alors, oui. Hop là. Une puce qui était à l'origine un porte-clés d'IBM 360. Donc avec une puce d'IBM 360 à l'intérieur. Ce truc-là est une boule d'imprimante IBM également. D'imprimante très haute vitesse. Il est malheureusement taché, mais il s'est décoloré, mais c'est pas grave. Une schémathèque assez moderne, avec des circuits modernes. Par catégorie, évidemment, comme toutes les schémathèques. Ça donne des idées. Un bon vieux mémothèque. L'édition est assez ancienne, mais bon, peu importe. Il y a tout ce qu'il faut quand même comme outil. Et un bouquin que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle du composant au système. Qui, en gros, explique vraiment le fonctionnement complet d'un ordinateur à base de microprocesseur 8051, je crois. Donc ça va de la liaison RS-232. Ça passe par le comment est-ce qu'on soude les circuits de RAM. Comment est-ce qu'on multiplexe les bus. Il y a des schémas à chaque étape. Des schémas de logique, des schémas fonctionnels, des schémas électroniques. Et il me manque un livre que je voulais sortir également. Qui est celui-ci. La programmation en assembleur pour 6502. En partie valable pour 6809 aussi. Mais pas totalement compatible. C'est un excellent exemple de comment on assembleur d'un point de vue procédure, d'un point de vue méthodologique. Voilà pour ce qui est de ma petite bibliothèque de vieux livres en électronique. Genre plus ou moins vieux. Puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui sont relativement modernes. Notamment ceux là-haut qui parlent de Raspberry Pi. Ainsi que d'Arduino. Voilà. Je crois que j'ai montré à peu près le plus intéressant. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.